Depuis plusieurs années, Khor n'a plus fait de nouvelles découvertes. Alors que de son côté, Pasteur a progressé. Il a développé le vaccin contre la rage qui a eu du succès. Et Khor doit maintenant faire quelque chose afin que sa renommée scientifique ne s'estompe pas. Le professeur veut frapper un grand coup. Il a repris ses études sur la tuberculose, la bactérie qui l'a rendue célèbre. Et cette fois, il veut achever son œuvre. Il veut trouver un remède. S'il parvient à guérir la tuberculose, ce sera un succès qui dépassera de beaucoup celui de Pasteur sur la rage. Tu es en forme ? Au bout de quelques mois, Khor obtient un résultat prometteur. Il parvient à soigner des cobayes infectées par la tuberculose. Et même en grande forme. Le professeur n'en doute pas. Il se dirige vers un nouveau succès. Il faut poursuivre dans cette voie. Mais le savant, le plus célèbre d'Allemagne, est soumis à une très forte pression. Le 4 août 1890, le 10e congrès international de médecine se tient à Berlin. Khor sera la vedette du congrès. L'empereur compte sur une annonce fracassante de son champion. Le congrès à Berlin doit montrer la priorité de la médecine allemande face aux médecins étrangers et montrer la supériorité de la science médicale allemande. Et pour cela, Khor doit apporter une contribution déterminante. C'est-à-dire qu'il est censé annoncer pendant le congrès qu'il est en train de développer un remède contre la tuberculose. Le professeur a conscience que ses résultats sont partiels. Il n'a encore fait aucun essai sur l'homme. Mais harcelé par ses supérieurs, il se jette à l'eau. Cher confrère, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Il fait une conférence sur la microbiologie en général. Mais tout à la fin, dans les deux dernières minutes, il lâche une bombe. J'ai trouvé plusieurs substances capables d'entraver le développement du bacille tuberculeux. Des cobayes qui en ont absorbé sont restées réfractaires à l'inoculation tuberculeuse. Il annonce qu'il a découvert un remède qui non seulement permet d'éviter la maladie chez les cobayes, c'est-à-dire chez les animaux de laboratoire, mais aussi d'arrêter une maladie déjà déclarée. Mes expériences avec ces substances ne sont pas encore terminées, bien qu'elles m'occupent depuis maintenant bientôt un an. Je ne désire pas pour l'instant en tirer d'autres conclusions. Si ce n'est qu'il est possible de rendre inoffensive chez l'animal, des bactéries pathogènes sont dommages pour l'organisme. Robert Koch est encore très prudent dans cette conférence. Mais il est considéré comme un scientifique très sérieux, méticuleux et précis. Alors, tout le monde pense que si Robert Koch dit quelque chose, il y a sans doute beaucoup, beaucoup plus derrière. L'information selon laquelle il aurait trouvé une substance qui retarde ou guérit la maladie chez les cobayes a été immédiatement surinterprétée, devenant Robert Koch possède un remède contre la tuberculose. Messieurs, je vous remercie de votre attention. Bravo ! L'information fait le tour du monde. La tuberculine, comme l'appellera Robert Koch, est présentée par la presse comme la plus grande découverte de l'humanité. Oubliant ses premières réserves, le professeur se lance corps et âme dans la production de son traitement. Des gens du monde entier, d'Europe, mais aussi d'Amérique, affluent à Berlin. Ils ont besoin d'un lit, ils ont besoin d'un centre de traitement. Les hôtels sont convertis en chambres pour malades. Des abris sont construits très rapidement. De partout, les médecins demandent de la tuberculine. Et partout, des établissements de soins sont créés dans lesquels cette tuberculine est ensuite injectée. A Berlin, le gouvernement construit un établissement de recherche sur le modèle de celui de Pasteur. Robert Koch aura lui aussi son institut. Permettez-moi quand même d'être sceptique. A Paris, on a bien quelques réserves sur ce remède miracle. Mais Pasteur va lui-même faire taire les critiques. Il n'y a rien à dire, c'est une grande victoire. Il faut le féliciter. Et d'ailleurs, nous devrions déjà réfléchir à la production de vaccins. Monsieur Pasteur et les chefs des départements de l'Institut Pasteur envoient à Robert Koch leurs félicitations pour sa grande découverte. Mais Robert Koch est allé trop vite. Alors que des centaines de personnes ont reçu des injections, les premiers retours sont très décevants. Les résultats du professeur sont mis en doute. Robert, je comprends que tu sois agacé. Agacé ? Tu as de ces mots ? Ce n'est pas la première fois que l'on conteste tes résultats. Et tu sais très bien que tu as... Ça n'a rien à voir... Tu sais de quoi on parle ? Le résultat peut se résumer en quelques mots. La tuberculose n'est pas traitable par la tuberculine. Si cette étude se confirme, c'est une catastrophe. Oui, je comprends, Robert. Non, mais tu ne comprends rien ! Très vite, des rapports soulignent que la tuberculine est même nuisible et que les malades qui sont traités souffrent encore plus de la tuberculose que ceux qui ne le sont pas. On ne peut plus rien te dire. Tu as changé, Robert. Robert Koch est aux abois. Son triomphe se transforme en fiasco. Koch est traité de charlatan par la presse. Il souffre beaucoup que son remède n'ait pas fait ses preuves. Alors il essaie de se défendre en affirmant que les gens s'en servent mal, qu'ils ne l'injectent pas correctement. La descente aux enfers n'est pourtant pas terminée. Alors que sa réputation scientifique est remise en cause, un événement plus personnel contribue à brouiller l'image du célèbre professeur. Robert Koch passe désormais plus de temps au théâtre qu'au laboratoire. L'échec de la tuberculine l'a profondément affecté. Mais il y a une raison plus intime. Vous êtes venu ce soir encore ? Vous étiez encore mieux qu'hier, Edwige. Le professeur Robert Koch, 48 ans, vient voir jouer Edwige, 17 ans. Pour vous, ce n'est rien du tout. Mais un homme comme vous. Il la trouve très charmante. Elle est jeune, elle s'intéresse beaucoup à ses travaux, elle s'intéresse à lui et c'est une jeune femme très indépendante qui gagne son propre argent. En d'autres termes, une femme complètement différente de sa propre épouse. Kor divorce Demi qu'il connaissait depuis Klaustal, sa ville d'enfance. Deux mois plus tard, il épouse en seconde noce Edwige Freiberg, 29 ans de moins que lui. À Klaustal, évidemment, le divorce fait l'effet d'une bombe. C'est un scandale. On doit se souvenir qu'Amy vient d'une famille de très haute importance. Son père était une autorité spirituelle hautement respectée. Alors que Kor est en pleine disgrâce, Pasteur est au fait de sa gloire. Pour les 70 ans du savant, le président de la République, Sadiq Arnaud, réunit à l'université de la Sorbonne 4000 invités de choix. Mais la santé de Pasteur s'est brutalement détériorée. Soutenu par son fils Jean-Baptiste, il fait là sa dernière apparition publique. « Chers jeunes gens, à mesure que vous avancerez, dites-vous, qu'ai-je fait pour mon pays ? » Jusqu'au moment où vous aurez peut-être cet immense bonheur de penser que vous avez contribué en quelque chose au bien et au progrès de l'humanité. Depuis leur première passe d'armes, il y a une vingtaine d'années, Kor et Pasteur ne sont plus les mêmes. Pasteur ne quitte plus la chambre. Kor parcourt le monde avec sa jeune épouse. La rivalité entre les deux savants est désormais relayée par leurs disciples. C'est une émulation entre deux instituts, deux équipes. À Berlin, les chasseurs de microbes creusent le sillon de la microbiologie, tandis qu'à Paris, les pasteuriens, obsédés par la prévention, posent les bases de l'immunologie. Le retour en Chine de la plus emblématique des maladies, la peste, est l'objet d'une dernière joute entre les deux savants par disciples interposés. Cette fois, c'est un fidèle de Pasteur, Yersin, qui découvre le premier le bacille, d'amant de justesse, le pion au japonais Kitazato, un disciple de Kor. Ce sera la dernière satisfaction du français. Le 5 octobre 1895, des funérailles nationales saluent le héros de la science. Louis Pasteur s'est éteint quelques jours plus tôt, à Marne-la-Coquette. Profondément ému par la perte universellement ressentie que l'Institut Pasteur vient de faire dans la personne de son génial fondateur, l'Institut berlinois des maladies infectieuses envoie sa participation intime à la douleur générale. Robert Kor. La famille de Pasteur a refusé le Panthéon. Il est enterré à l'Institut dans un caveau digne d'un pharaon. 20 ans plus jeune, Robert Kor poursuit ses voyages avec son épouse. Il parcourt des pays lointains. Il y effectue des recherches sur les maladies tropicales et obtiendra l'un des premiers prix Nobel de médecine. En 1904, l'Allemand vient pour la première fois à Paris. Il en profite pour visiter l'Institut Pasteur. Les disciples de son rival l'accueillent comme un des leurs. Il meurt en 1910, à 67 ans. Dans un article élogieux, les pasteuriens lui rendent hommage, soulignant que tous les bactériologistes du monde sont désormais ses élèves. Ainsi s'achève le duel. Après Pasteur et Kor, la science médicale entre dans une nouvelle ère. Désormais, on ne définit plus les maladies par leurs symptômes, mais par leurs causes. Les épidémies régressent. L'espérance de vie fait un bond inédit dans l'histoire. Quant aux chimistes et aux médecins de campagne, ils sont devenus des icônes nationales. Au point qu'on oublie souvent que les travaux de Louis Pasteur n'auraient peut-être pas été les mêmes sans les recherches de Robert Kor. Et inversement. «Port Marc, Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?